salut à tous et bien sûr magic arena et faire quand ça va très très bien et toi ça va très très bien aujourd'hui pendant que le standard voilà on sait pas trop que se passe-t-il quand il ya peut-être des bannes qui vont tomber on ne sait pas alors standard en historique quand on tourne la vidéo vous savez peut-être au moment où la vidéo sort même sont tombés que se passe-t-il et ben heureusement il ya les japonais les japonais sont là pour nous car toujours les japonais quand le standard est stable quand le standard est résolu quand les gens jouent toujours l'aider les mêmes des clistes le japon vient à notre secours pour nous donner du contenu réjouissant je trouve ce d'être réjouissant c'est le deck de kotaro semba désolé si j'écorche son nom c'est le gagnant du big magic qui est un tournoi de plus de 200 joueurs au japon et qui a juste gagné le tournoi avec ce simic agro en standard quel énorme plaisir ouais incroyable le genre de gameplay qu'on n'a pas vu depuis dominaria si je ne m'abuse ouais les decks on pille avec des négates avec des négates pour contrer les les antibètes de masse c'est vrai que c'est un truc ouais à l'époque du standard dominaria exhalan c'est une belle époque cela dit effectivement c'est un peu l'idée carreau transcrit ici kotaro et pour le coup on avait aussi ce même genre de deck list encore plus proche de ce qu'on avait joué avec salon dominaria qui sévissait un petit peu en historique la semaine dernière mais là voilà c'est une adaptation en standard de ces listes là quoi juste une dinguerie avant de parler un petit peu plus en détail de la deck list petit pouce bleu anticipé à son confiance ça régale merci aussi à notre sponsor playing by magic bazaar qui régale toujours autant avec le code valet pl 2021 ça vous donne ça 30% de points de finalité supplémentaires quand vous utilisez et ça ça vous donne des bons d'achat donc c'est très très cool et ça nous soutient si vous utilisez donc merci à ceux qui l'ont utilisé qui l'utiliseront une fois par contre ça fait plaisir et si vous les payez vos jeux moins cher n'hésitez pas à aller checker notre partenaire instant gaming dans la description ça régale juste ça nous soutient également et en plus s'il ya pas un petit concours il ya peut-être un petit concours effectivement avec un lien sur lequel vous devez juste cliquez choisir un jeu le jeu que vous souhaitez gagner n'importe quel jeu sur leur catalogue et ça ça fait plaisir il ya donc du coup il ya un tirage au sort et vous pouvez gagner du coup le jeu de votre choix ça sera directement dispo dans la description et en commentaire épinglé n'hésitez pas à participer bah histoire de vous faire plaisir sur un petit jeu c'est instant gaming qui qui nous permet de vous faire gagner ça donc merci énormément à eux j'en profite aussi pour vous demander de faire la passation de youtube à twitch on est extrêmement régulier sur la plateforme en stream environ tous les deux jours il ya de l'événement tous les un lundi sur deux après il ya nos streams solo le mardi le jeudi et le vendredi des fois des événements sur le week-end c'est un moment où vraiment on joue à magic donc c'est extrêmement naturel on a des échanges avec le chat on a du coup vraiment à ce côté proximité communautaire qu'on a beaucoup moins avec youtube et en plus on est tout aussi présent si ce n'est plus sur twitch notre professionnalisation est plus en train de passer vers twitch notamment avec les cast avec les seuls et compagnie donc vraiment tous ceux qui nous apprécient sur youtube venez faire un petit tour sur la plateforme twitch franchement c'est l'avenir ça fait plaisir et puis en plus si vous voulez nous soutenir vous pouvez vous sub à notre chaîne à partir d'un certain nombre de sub qui est 500 non donnée et non prime eh ben on peut débloquer le partenariat venir avec nos gros sabots et dire à twitch salut on pèse c'est plus 50 50 c'est 70 30 maintenant et tout utilise oui monsieur ce sont distante pour eux mais c'est nul alors c'est con ça donc voilà venez venez nous aider à évoluer vers ça on m'adorerait ça ferait très plaisir cette décliste elle fait également très plaisir on a un maximum de plaisir juste énormément de créatures on a envie de jouer et ça 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 m'appelle un magic qui était plus simple tu vois à l'époque ouais on dirait on mettait des créatures à l'attaque avec l'adversaire tombé sous les coups de bêtes de quêtes et d'autres mammouth du kazando et c'était suffisant c'est un peu l'idée pas plus pour reprendre un petit peu la décliste en tout cas le cheminement de pensée de kotaro même si j'ai pas discuté avec lui j'imagine assez bien comment il a buildé son deck il a repris les bases mono vertes qui qui sévissaient un petit peu sur le standard notamment popularisé par le streamer rumty pour ceux qui voient de de qui on parle on est tout donc oui oui on est tout mais bien sûr évidemment et donc du coup ces mots nos verts là qui cherche à curver et avoir en bout de coeur du coup des grands cromlecs et des bêtes de quêtes ou à aussi à à mettre des angurius sur des petites créatures à noter que la sentinelle de jaspera n'étant pas un humain on peut lui mettre un angurius dessus quand il peut muter en cette chose c'est trop bien un elfe qui mute en dinosaure est ce que vous avez déjà vu ça ailleurs que dans un manga bizarre dans des films nuls certainement probablement dans des nanas donc du coup on gurus qui va venir pour casser les grands cromlecs les sagas et compagnie ça ça fait plaisir donc vraiment cette base verte agressive que les gens connaissaient et là l'idée c'est d'y splasher le déni décisif pour deux raisons parce que c'est dès que monover et ben ils ont besoin d'antibet et d'interactions pour gérer les créatures adverses généralement ça passait par coup de bélier ou c'est un inélégant coup de bélier comment ça s'appelait la morsure là rabbit bite et bah c'est un petit peu moins fort que déni décisif qui est lui même un coup de bélier mais qui en plus à la polyvalence de contrer un antibet de masse qui viendrait raser votre board ou alors de contrer un ultimatum une haleronde épiphanie tous les spells impactant du standard donc c'est un antibet qui est capable de contrer et de dire non à votre adversaire et vraiment on splash littéralement pour cette carte le splash il est facilité par la sentinelle de jaspera qui va vous permettre du coup d'avoir accès aux bleus et par une mana basse qui est très très saine avec l'arrivée des lacis pas levine qui nous font du coup qui font que nos terrains arrivent en jeu dégagé et du coup on n'a pas besoin de temple qui arrive engagé ce qui reste mieux pour curver nos bonnes bêtes et après on a le plan de jeu vous le connaissez celui que vous détestez tous alors que vous adorez le grand chrome lec parce que quand tu as des mammouths et des bêtes frappées d'amour c'est plutôt pas mal d'avoir des grands chrome lec et on a un petit respect à gros avec cet ancêtre gargarotte mendek plutôt de side habituellement donc voilà c'est une espèce de mix and twist d'idées où on prend les bases mono vertes solides qui existaient et on rajoute la disruption bleue grâce à des nids décisifs et par contre il ya commandement de candrick je sais pas ce que ça fout là bon oui j'attendais que tu mentionnes cette carte mais je me suis dit il va nous expliquer un peu parce que le il est val c'est un sachant il sait tout et mais en fait ça on sait pas c'était que je sais pas je récupère l'info je la je la fais transiter moi je suis une passage je suis d'un après puis j'ai un pont je suis un pont dans un souci de tempo tu bouins un bloqueur tu mets deux marqueurs sur ta bête ça s'offre non mais bien sûr bien évidemment mais j'ai plus l'impression que à la nouvelle carte elle est sortie strike seven et tout quand tu résonnes comme ça tu gagnes pas un tournoi normalement donc mais il a gagné un tournoi elle doit être probablement meilleur que ceux à qu'on pense moi j'ai jamais testé la carte donc c'est beaucoup de théorie peut-être que dans la pratique on va se dire qu'elle est incroyable et c'est cool yep en side on trouve une épreuve de talent qui est une excellente carte et pas grand chose d'autre voilà un peu plus de contre forcément dispute négate épreuve de talent ombre lance pour les mirrors non pas du tout pour faire la course ouais contre mono rouge c'est pas mal contre tous les jeux base agressive il va faire passer nos grosses créatures à travers les petits bloqueurs de l'adversaire contre mono blanc ça doit être cool je suppose qu'il n'aime pas trop gredin parce que je vois trois heures à tenir que tu peux rentrer contre gredin et trois annonciateurs d'egaro qui ont défoncé ismani contre le noir ouais donc c'est vraiment un message à ce stade là ça c'est il a très playtest avec son collègue il n'aime pas et il jouait gredin son collègue il a dit what c'est quoi allez je mets six cartes en salle annonciateur d'egaro c'est même super bien consulta ultimatum qui est identifié comme étant le meilleur deck du format aussi bah du coup tous les anti bêtes ciblées c'est poubelle en fait avec l'annonciateur sacré beaucoup beaucoup de value c'est une bonne carte qui est d'ailleurs même joué jusqu'en historique ils jouent de négat une épreuve de talent négat parce que c'est polyvalent épreuve de talent parce que c'est très étroit mais très puissant un peu plus puissant que négat notamment contre les jeux basse ultimatum qui veulent tourner autour d'une carte spécifique et on voit les petits coups de bélier histoire d'avoir des anti bêtes supplémentaires qui avant était mendek mais qui se sont fait détrôner par le déni décisif c'est ça un troisième gargarotte parce que c'est un port gargarotte un énorme port gargarotte un paco tarot si vous pouviez dessiner genre gargarotte mais autrement je pense que c'est impossible ce serait pas avec quelle forme ferait un arbre avec des cordes moi je ferais un énorme port oui ça marche c'est qui ça mais ça c'est gargarotte c'est vrai je vois maintenant est ce qu'on joue pas juste en historique avec ce deck parce qu'il a trop fort non 58 cartes bannies jaune face attention ah oui bah c'est le deck historique tar banni non légal 58 sur 75 c'est beaucoup ouais assez beau assez vraiment beaucoup vers que le side on l'a pas touché et on a laissé de l'ombre de base aïe 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 sans abou c'est le frère d'ozabuza oh mais oui ou alors c'est un an alarm peut-être un anagram non je me souviens plus si c'est un anagram non si je confonds avec un polychrome est faux ça c'est une carte magique tu confonds je confonds est ce que je garde ça te voit comme réponse j'aimerais bien regarder non faut pas si tu commences et tout c'est pas possible ok super ah bah elle est bien celle-là même un bah elle est mieux en vrai comment ça les murs à de l'ande de l'ande tu vas enlever voile en pot de serpent et let's go let's go for the battle ok super je pouvais faire deux mana tour 2 veron ok c'est trop bien oh je bloque je crois quand il va poser son mollox de skyclev et qu'on va lui angeruse on va lui péter on va lui péter le moule quoi imagine on te pète le moule on te dit toi tu bouges tu pètes le moule tu t'attends à quoi le mot la gaufre ma marqueur là dessus je vais pas fait chier pour être sûr d'avoir à quoi que quoi je trouve la seule île tu veux vraiment ne pas plus chez vous on laisse pas bruit c'est impossible à ma vidéo maintenant ok c'est bon tu peux me l'air à la fois là plus le le petit du monde quel plaisir cette sensuelle jaspera c'est une bonne carte ah oui j'aime bien elle est sympa et là on a juste win en fait bah là il fait mollo on a gagné est-ce qu'il peut faire mollo mollo j'aimerais bien regarde le regarde le là comment le trix celui-ci là garde donc ça comment ça il nous met ça mal à 55 points je suis excité je sais pas pourquoi il s'était comme ça j'ai envie de faire les deux lingues ah allez je vais courir je reviens il ya trop de vidéos on est endormi c'est la merde dans le verre patient non c'est vrai c'est pour casser le limon car celui-là je vais être sûr qu'il engage bien ça et pas le limon c'est qu'on jamais avant j'en vais au dessus ou en dessous ils jouent des mais un 2 le projet en chétinement ou de quoi ça change quoi ah ah bah non mais quand je vois que j'ai quand même pas mendex et tueur de géant si je pense pas je peux pas trop attaquer là après un appareil compte quand même bah en vrai est ce que tu vas bloquer son aspirant dans tous les cas je crois pas bah si il peut pas la boeuf et il va l'aider il va la boeuf et elle mais c'est donc c'est un peu chiant quoi peut-être pointe à raison par contre s'il fait l'an des qui nous bourrouvrent sans visage on va commencer à apprendre 8 et mourir a commencé à chanter mais où l'amour que j'ai pour toi moi chantez ça tu vas bien faire j'ai failli tu as un sud inondes et parce qu'on finir c'était bien de s'arrêter là et ça suffira et la plus belle magie qui se dit ah il chante maintenant à l'électionner d'équipé c'est beaucoup je veux on prend cher là sur plus belle magie non sur 9 en fait et pas vite sur le bord il en a à faire genre on peut avoir un beurk live dans notre manche ou mais ça va ça bon on peut vivre en vrai peut faire bête frappé d'amour passe et là on est vivant ouais ok c'est chaud ok ouais c'est chaud ok c'est chaud vous pouvez pas avoir la vigilance le terrasseur de gemme sérieux genre regarde comme il a l'air vigilant il ya des espèces de pour lui c'est des oiseaux mais nous on sait que c'est des avantages de chasse pardon et tu vois à quel point il est vigilant c'est vrai une vision à 360 degrés tout je ne comprends pas qu'il ait pas la vigilance alors que le piétinement gros il piétine r là ouais mais je peux pas voir la carte de base mais il est beaucoup moins vigilant de base c'est une espèce de d'énormes chats qui cassent des cailloux enfin qui importe c'est pas le point de départ c'est l'arrivée d'ailleurs un terrasseur de gemme est ce que du coup si une espèce de plaine avec plein de cristaux et l'huile est terrasse il est capable juste il marche sur pour la caverne d'alibaba quoi mais oui c'est vraiment passé à 1 et ouais et il est joué d'ailleurs même décès une réponse oui le plaisir qui est énorme plaisir voilà c'est très bien ça n'est pas mort je terrasse non tu vois juste bête on va être quatre points à ce moment on est mort il a plus d'attaquants regarde il a un havre sans visage bien joué et il le voit peut-être pas ah oui c'est vrai oui oui mais le l'ultime plaît la déconnexion du serveur magic arena ou la déconnexion mentale de l'adversaire et non plus on n'est pas mort parce qu'on peut exiler une bête ce qui peut déconnecter les deux deux cerveaux ah oui on peut exiler une bête là il faut pas qu'il engage un truc par contre sachant toujours faire le plaît que tu as à ça par contre ça suffit pas je crois assis parce qu'il peut pas activer le havre mec je suis du père il sait plus amener on n'aura pas encore bloqué donc c'est perdu il a fait pré combat parce qu'il fallait le faire au moment où tu bloqués pour gagner les impèves là non je suis assez bloquant t'es frère moi je suis frais à quel moment 100% pas du tout allez vas-y compte si bon on était quand même mort avant d'être sans ça non mais il n'y a pas vu c'était ne sera du côté de l'adversaire là tu sois avec moi là bon deux coups de bélier ça c'est cache ombre relance garotte un regard garotte il va se prendre les gros et machin là ok ok je m'en fous voilà enlève voit le voile en peau de l'an de serpents l'ampou de l'ombo voile en peau de l'embout mais non et qu'est ce qu'on a d'autres fait voir peut-être qu'un déni décisif bon c'est nul qu'ont plus en vrai c'est un an sur l'aide quoi on a plutôt un déni décisif c'est moins poli voilà ça reste tous les marques à renoncer et ça contre son mot l'eau ça va enlève l'enlève déni je pense qu'on préfère coup de bélier dans le match up alors ne contrera quasiment rien quoi qu'est allé let's go ok ce qu'on peut faire une partie fonctionnelle ouais c'est vrai que là la main et c'est de la merde on a rien fait toi on a fait un truc pour deux il fait histoire d'odeur de paix quand même on va jouer en premier qu'est ce qu'on fait ok c'est juste y part c'est juste mais quand il est de jaspera est-ce que ça nous permet de faire un méga play le tour d'après si on prend un tour 2 ou est-ce pas mal c'est donc ça me fou non voilà tu vas faire la scie tape et bête frappée ouais et un point moi je peux bloquer son life link si je fais passer à 19 il attaque on bloque pas et il repasse à 20 ans dix mois puisqu'on pouvait bloquer avec notre 1 ah ouais mais du coup on a que les aventures emportent à calyxan on n'a pas l'autre 1 ouais peut-être c'est pas en fait je me voyais plus comme le genre défensif dans tous les cas mais du coup oui autant ne pas attaquer alors j'ai en fait ma bête frappée d'amour en foule on s'y attaque pas c'est pas mal quand même 55 attaque ah bien très bien tu fais ma carte maintenant je peux faire ma mousse et sentinelle donc tu fais passage en verre mammouth sentinelle passe ou subi c'est pas mal le truc c'est que il va falloir qu'on essaye de gérer l'aspirante luminaire t'as fait quoi exactement commandement de quandrick je me souviens pas de tous les effets bonnes contrées ortefacts enchauffement de marqueurs ou un effet que personne n'utilise ouais c'est bien ça me c'est bien pêche gargarotte bourreau mammouth quel plaisir enfin fait je bourreau mammouth et gargarotte après le combat comme ça ça lui donne peut-être envie ici de tu vois il a le tueur de géant il a les trois manoeuvres je fais tu oui parce que dans tous les cas on va proposer un gargarotte ça lui donnera peut-être encore plus envie de tueur de géant bleu là non est ce qu'il est dans le plaisir quoi tu as pu renvoyer un bleu pourquoi bleu non tu as déjà tombé à la bleue dans avec ta la signe j'ai besoin que d'un ouais on n'a pas rentré de contre ok apprécié un deuxième tueur de géant bas gg quoi il est bon ouais 12 cartes de tueur de géant sachant que là il peut pas le sky clef apparition enfin ça le met quand même assez mal l'ancêtre gargarotte alors il va pouvoir le taper à tous les tours avec son et un deux paro ça me faut un seum je comprends immense immense et le seum ims oh pas de truc pour protéger ça a dégagé ça ouais tu veux être frappé d'amour et pour impuissance primordiale oui 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 ça sera mieux comme ça je m'a pas obligé de payer pour x égale 1 ça permet d'avoir à l'heure à ce moment ouais confirmé zéro ah non non on n'a pas accès pardon on n'a pas que ça comment je dis des bêtises mais ça tape pas nos bloqueurs 1 ah non parce qu'on va plus le malin ouais non je dis des bêtises mais si on avait la mana on pouvait avec les deux sentinelles ouais oui mais ça ouais en somme nous a tué déjà tué deux grosses bêtes donc si la bête frappée tient un peu ça nous faire gagner pas mal de temps ouais faut pas se prendre un môle ça fait pas piocher il ya du bleu sur la carte c'est un spell modal et ça fait pas piocher ça me met le démon pour lui avec ta bête non je pense qu'on prend trop cher sur le retour bah ouais j'ai pas trop envie de bloquer ça il ya une 4-3 qui va être animé il va là il va la taper quoi dans tous les cas ouais enfin que tu attaques ou pas de sang il va faire fin de tour je te regarde bah du coup devant la gai oui tu vous propose l'attaque ouais avec deux commandes en chondrique je peux faire des trucs il n'a pas décidé de la c'est trop tard là quand j'avais je t'y passe en phase attaque ouais pourquoi il n'a pas d'essayer de la taper je comprends pas 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 gombris en fait je vais boon c'est son raf son visage ça fait des attaques ouais mettre de marqueurs sur la sentinelle bouquet un truc moi c'est pas mal donc il est proposé son attaque du coup j'attends pas valent t'attends pas symbolique oh un petit alceïd qui est donné gratis là après il va quand même pouvoir taper avec son tuer de géant pas qu'on bloque là mais je vais déclarer les bloquants je bloque commandement oui et là avant de passer aux blessures boots marqueurs ça genre dans la main et là je mets les marqueurs ok au sourire paris là il est recte et protéger son intide avec l'autre c'est pas dingue du coup il engage encore pas la bête tempo tempo ramouri c'est tempo mou quand même bon ça fait plaisir allez au prononc comme dirait ce bon ce bon stéphane encore une f une bonne occasion de passer sur twitch découvrir stephen kirk metadee final le twitter master il peut protéger le arbre et elle et c'est bien quand même qu'une bête on est à dire qu'on a croqué deux bêtes c'est pas de bête du coup oh je sais pas si je joue ça maintenant pas déjà tu peux commencer à le bourré et voir toi après vrai effectivement ils vont guissa et dans ce cas là on peut attaquer à la sentinelle moi tu peux garder ton anguri c'est refaire un tempo play si tu veux ouais j'aime bien ouais vas-y si jamais il descend à maul sera content ah je vais dire j'espère qu'il lande avant de faire une phase d'attaque parce que du coup il pourra pas reposer son arbre et le reposer sera pas la liste ouais c'était bingo on s'en fout un peu pour être très honnête il n'active pas son arbre il nous fait pas un tour du coup si je bouge redan que je mets des marqueurs sur sentinelle il peut engager 2 ouais c'est pas fou ouais mais tu pourras avec 5 du coup enfin tu veux que je continue à bourrer non non je bourre qu'avec 3 oui parce qu'il va engager à 5 5 et là à 33 mais toi tu peux faire angurus dessus et bourré à 7 du coup on peut acter qu'il a pas mal là il a plus qu'une carte en main il l'aurait joué et angurus dessus il va il va l'engager du coup celle qui est celui qui en virus ouais mais du coup tu passera 3 c'est pas fou franchement donner deux cartes pour mettre 3 il est à 16 avoir plus de board c'est pas bien je pense quoi plus de board il t'aura toujours plus de bloquer ouais mais lui là j'ai mis j'ai mis 3 il peut mettre 4 avec son arbre genre là tu jouera rien je pense j'aurais un valide le fait qu'il ne s'est fait passer le tour pour rien ok 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 je pense qu'il faut rien jouer ouais en fait je voudrais même en guérus sont créatures l'histoire de juste rajouter du board en longueur en hauteur c'est 4,4 portée ok propose une phase d'attaque des bord ouais toujours un bruit cette chaise ouais normalement c'est une chaise qui fait pas de bruit mais ça va décoller du fond ok il réengage encore il m'autorise une petite attaque oui je vois pas qu'elle est une trix qui peut avoir en monoblant il accepte de prendre trois points c'est bizarre c'est pour engager un bloc en supplémentaire en fait il se doute que tu vas poser un gargarote ou une dope dans le genre et il veut faire la respecter il veut faire ça je garde commandement mais tu peux avoir à la fois en guérus et commandement non 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 il manque il manque à mon nom compliqué ces décisions là si tu fais en guérus est-ce qu'il peut attaquer avec son havre oui bah ouais garde ton commandement alors dans ce cas un petit mot toujours ça on est tranquille lui il est pas en mode il peut pas trop se permettre d'attaquer non mais il peut trouver des commencer à trouver des gestions de bord quoi s'ils commencent à trouver des skyclaves apparition ça fait un peu chier ça c'est bon bail je peux boune ce marqueur bloc raid et du coup je peux plus attaquer avec ma v3p à mort ouais alors tu peux juste prendre deux boune ces marqueurs sur ta dans l'autre sentinelle mais pense que c'est pas si mal plutôt que trade en vrai on gagne quand même déjà pas mal de temps non ouais je pense que vous c'est ça c'est bien marqueur sentinelle et let go en plus c'est 3,4 il pourra pas aller gérer que sa tueur de géant il y en a eu deux déjà la roue tueur de géant quand même ouais pas le multiple de tueurs de géant mais très mal parce qu'on est dans la si la phase où on rentre au top deck et ouais sacre l'âme ça va pas aider non mais y'a plus de cartes en main donc ça va ou cette bonne carte c'est pas mal pose donc ça bourre le là il peut engager qu'une bête on a quand même plus de puissance de frappe que lui maintenant en plus notre bête frappée notre pardon notre bête de quête ne s'engage pas à la vigilance il va l'engager la main tu peux même attaquer avec avec tout parce que derrière tu as comment il nous met s'il engage tout il nous met assis là il peut pas la trade donc on aura il engage les deux bloqueurs il met 1 2 3 4 5 6 7 mais du coup il attaque pas avec ça s'il engage les deux bloqueurs sauf s'il a un land s'il a un land s'il a un land on est mort donc j'attaque avec deux ouais parce que s'il a un land on a perdu malheureusement mono bleu qui est ressourceux quoi chiant mono blanc mais le d'un blanc vraiment fort avec les élites spellbinder tous les drop 3 qui sont puissants entre redan entre les archons de démeria et compagnie très chiant après on est dans un spot où il doit avoir trois tueurs de géant après side et il en touche deux sur les cinq premiers tours alors qu'on le bait avec notre mammouth pour gargarotte ouais genre il est juste dans une variance en sa faveur et en notre défaveur quoi ok on va croquer tueur de géant et sa dernière carte en main ouais pourquoi il fait un bloc comme ça il est éclaté son bloc parce qu'il va avoir une belle qui engage de moins et qui n'attaque pas aussi c'est pas mal je comprends pas l'ambition de son bloc ouais je suis en fait il était juste pas dans une très bonne position donc ouais mais il pouvait juste chumpe avec sa colam je comprends pas vraiment pas tellement là genre est ce que ça a valé le coup de trade notre 3,4 contre ça 1,2 je sais pas trop on part comme ça ouais vas-y on part comme ça j'ai pas trop aimé ça m'a non mais je crois qu'il était juste pas très bien quoi ouais au final optimisé même dans la dans la défaite il voulait top deck le maul et il a pas eu je pense mais nous on l'attendait le maul et nous on l'attendait bien fort on savait le recevoir parce que le maul ça tue très vite bah ouais ça n'a pas qu'elle est pas mal ça c'est très bien un peu lent mais ça va on a un terrain une interaction t2 si jamais on a besoin d'une interaction tombe à moutre on pourrait commencer toutes les gamins ce qu'il est bon dans un drôle encore bien commencer celle d'avant non j'ai l'impression qu'il a commencé à chaque fois c'est l'effet mono blanc ah c'est ça l'effet mono blanc c'est un skill en fait tu as un passif qui est tout le temps actif quand je suis au mono blanc tu commences tous les games sinon la couleur est trop faible pour survivre dans magic tu gagnes forcément les toits tu fais plus un délancé des obligatoires 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 par contre quand tu joues bleu la couleur est trop fort tu ne commences jamais une espèce de hiérarchie qui s'est imposée tu peux croire que tu ne commences jamais mais tu étais les pattes bien sûr je suis un petit coup de bélier l'action sacre là mais ça va rien faire pour le coup de gris ou quoi bon c'est un tac ou quoi là je réponds pas j'aime bien bloqué sacre là mais que des fausses une carte en disant ah ah il est indestructible avait été défaussé une carte mais nous on a perdu une bête alors un token franchement un token et non comme ça on va là et non donc et il ya plus que quatre cartes en main si je vais défausser il joue un truc à plus de cartes en main on a la main plein on va gagner nos bêtes sont plus grosses que son sacre-lame si on perd à cause du sacre-lame voilà mais il rappellera que ça vient de là peut-être que nous perdrons à cause du sacre-lame mais ça veut pas dire pas le mammouth s'il te plaît pas dire qu'il faut le bloquer mais non mais le mammouth on pourra comme le poser en langue donc on s'en fout mais ça coûtera deux proposant non je crois pas mais non s'il nous prend le mammouth va être déçu on va le retrouver vraiment pas être cette personne non après j'aimerais pas être le buffle non plus quoi le bélier du coup ça va tu imagines d'accord je dois être un bélier mais un lion t coup de béli ont laissé un lié et ben c'est bien je bien pas trop on va coup de bélier l'entrape sort d'élite je pense avec le limon sacrifié avec sauveur des bruits tu peux lui pousser à sacrifier tu es en réponse qu'on dit attaquer avec ton limon il bloque je fais coup de bélier en réponse maintenant il bloque et il fait sauveur en réponse tu fais coup de bélier tout ça il va prendre deux en fait bah oui mais s'il prend pas deux est-ce qu'on est sûr qu'il prenne deux il connaît coup de bélier donc mais on sait pas il peut te montrer qu'il connaît coup de bélier donc ça marche moins non mais la tapas attaque pas à son tour mais en fait pour l'obliger à utiliser sauveur pour en réunir mais ce qu'elle merde ça ce chien après on peut juste piocher des langues entre les chiens et les chats ils nous auront fait cagé en standard en standard depuis deux ans et à plein le cul on peut bloquer valent pas avec le tocal là ouais bah vas-y bon c'est suite plaît un asia suite tour d'un plaît là il défausse une carte il défausse plus sauveur dévoué comme ça il a double entrée doublement indestructible en vrai là je peux coup de bélier là dessus pour qu'il soit il redéfausse soit il discarde enfin il sacrifie ça c'est bien ça pourquoi moi je crois que c'est suite plein ah ouais ouais allez vas-y suite plaît en vrai la douce qu'ils font qu'est ce qu'ils racontent c'est de l'âle gros c'est fou là ce que je fais je pense c'est une scène on a une scène et là il se dit pour moi j'ai juste à défausse une autre carte mais gros t'es dans genjutsu en fait là nous c'est ce qu'on veut votre vie d'état main on jouait oui on au vert splash bleu discarde t'es dans le rime zoo qui ont mis tu vas revivre cette scène pendant 72 heures mec voilà sacrifie bim 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 boom gros bangers l'air qu'il a perdu en fait du coup tu peux muter maintenant et qu'on guraille casse les couilles putain je peux le dire ou pas oui 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 je vais muter il va faire la voie je m'en fous c'est quoi pas de ce qu'il va faire je ne dis pas ne me dit pas que là je le dis le tir est vraiment j'ai jamais même je peux pas comment ça tu veux pas ça augmente aussi le coût de mutation parce que c'est un c'est un cast en fait bien quand tu peux pas ça te proposer de payer cinq mois ouais ouais c'est vrai vas-y on lui a eu ça comme ça bah oui non pas comme ça en muter quoi bah oui je peux pas je comprends pas le comme ça je bloque pas je bloque pas je veux d'accord non 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 il faut essayer de survivre là allez on le met au dessus comme ça on prend bien sûr de géant j'ai dit non trop là on prend sur six et le con pendant cinq minutes il oublie le tueur de géant je déteste on vient pas de muter je le déteste vraiment je le déteste notre adversaire à blocs en 1 par contre ça c'est cadeau oui était pas obligé avec pioche il up belle putain j'ai qu'il est tué le terrasseur de géant mais c'est pas si mal du coup d'avancer en mana on n'est pas encore mort on est one of après si top deck une pleine on a perdu est-ce qu'ils vont qu'ils vivent avec un bain de quête on va être face on peut pas jouer autre chose donc espérons qu'il est pas de quoi engager ou tuer mais surtout qu'il est pas de plaine en fait s'il a une plaine on a perdu oui c'est bien à quoi que non non la pleine on va la bloquer avec bête de cage j'ai bêtise non on n'a pas perdu n'a pas perdu sur plein et ça c'est quand même un immense plaisir ah oui parce qu'il engage tout son malin ouais juste attaque avec la bête roger avec juste mec si on gagne cette game je ne chie plus jamais par terre chez toi une promesse facile ça non mais écoute je me mouille c'est vrai et là effectivement le doute n'était plus permis quoi tu vas nous redonner ton entraves sort d'élite avec grand plaisir ou pas avec grand plaisir à moi je prends un jeu bouffant bon allez go on passe à 1 ça me barre ça te va aussi non ouais mana bleu ou mana vert dégagé non ou autre n'importe quelle mana peut-être que je mûte d'ailleurs et on a dit n'importe quelle mana dégagé on a encore vie non mais on est mort je peux exilé une deux trois ah non on n'est pas mort oh comme c'est insupportable quoi sans déconner franchement on savait que les lacis palvin s'est éclaté au sol c'est land mais là franchement c'est un sucre quoi je peux plus je ne peux plus c'est mon ça j'aurais dû m'en foutre mais j'ai un une haine là j'ai un seul de cette partie c'est incroyable j'ai un seul qui monte là ça part à peu près à ce niveau là mais ça remonte un peu par le conduit comme ça c'est un sucre qui vient bien ici tu vois ouais et après encore que ça s'arrête là parce que sinon après je dégueule j'en lance l'eau j'espère bien j'ai besoin d'exorciser il faut qu'il y en ait un qui soit un petit peu oh je sais bien d'eck pas comme ça il se prend un gros coup de bélier l'abîme ça terminé un déni décisif on a déjà joué jimmy the end mais j'ai pu quand mais je sais quand je veux qu'on lui peut-être inscrime d'avis joué orion t'inquiète on les connaît songe mon premier est dégueulasse avec deux langues qui arrivent engagées de la merde nul c'est nul vas-y ça m'énerve pour que face aux qui jouent pas ce ultimatum incroyable ça fait chier c'est à dire qu'ils jouent espèces de trucs là avec doom forte doom for tool des compagnies là quitte c'est qu'ils carré couille après ce dé qui marche pas il a gagné sur un coup de chat son contrôleur mais au créateur pendant je mûle et j'y vais non je crois pas poser des enchantements et tout on sera content d'avoir le long du ruch comme ça on pourra muter la sentinelle en plus muter la sentinelle en fait on résout grand grumblec on a gagné quoi dans l'idée il n'y a pas le troisième mana moi je prends les victoires faciles pas de problème je tire sur l'ambulance y'a vraiment aucun souci quoi mec il a pas de manage je le rosse instantanément ah bah quand j'ai le seul oui mais oui on y en rion plus faible il sent pas les couilles de ce qu'on fait il sent pas les couilles de mec tu gardes et ça pour un moment où tout cas où bah on veut russer un coup petit donc créature conseillera c'est est-ce qu'on peut tourner je reste que là notre main elle tourne autour de brasse tourne ton bas on a juste à pas jouer russe quoi ce que je viens de faire là n'est pas grave non on a top deck mammouth passage quand cromley qui a perdu je te déteste la si palovine je te déteste en vrai depuis la sortie de trick 7 toutes les vidéos se sont passées exceptionnellement bien on a le droit en plus c'est un peu c'est l'écran magique la variance se lisse au bout d'un moment si ça s'est trop bien passé il faut que ça nous pète à la gueule tu vois vas-y en vrai c'est pas perdu un sondage il est mou non 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 c'est vraiment perdu franchement en pouvoir croire en ton étoile comme j'irai maintenant on est encore oui je pense les étoiles et moi il y en a quelques milliards dans le ciel peut bien en trouver une qui t'appartient elle est où la mienne oh putain je compte le spell d'enchantement il n'y a même pas marqué draw une carte sur cette carte de merde et les banques en simic et simic ne fait que ça de pocher des cartes depuis la bible maintenant depuis le nouveau standard il fait rien du tout c'est mis à barrer elle fait chaud donc alors faut regarder pour non on a quand même essayé d'avoir un éducat je si je faites je pêche ma mou de gros je chie donc donc non je fais attention par terre toi aussi partout clavier souris partout dégueulasse mec on va pouvoir faire grand comme l'aigle dans deux tours le temps qu'il est si contre en main il va me jouer un enchantement je vais faire contre je mets deux marqueurs au prochain grand comme l'aigle pour 7 il faut qu'on tombe des canons t'inquiète ça non pour 6 c'est bon vas-y 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 je lisais si je pouvais faire quelque chose avec ça mais ah si c'était une bonne carte oui visiblement rien pourrait par contre il est fou tap on va passer notre comme l'aigle une bonne chose tu vas booster son token mettre des marqueurs et va pas s'emmerder en fait je rigole tu bousses la sentinelle et tu bousses la sentinelle je mets des marqueurs sur sur son mur merde avec complexe cette vidéo mon valet au bout oh putain oui on va aller au bout et vous allez suivre ça avec nous c'est une péripétie dans l'on vous emmène est ce que ça suffit il va passer 7 7 ouais c'est bon il passe pas 7 7 tu vas lander qu'une fois pas 5 5 et donc c'est pas bon si si pas 5 5 avec sentinelle c'est bon je crois oh j'ai pas envie de calculer val ah non mais si c'est pas bon on va chier quoi il me reste 3 mana il est 5 5 le grand comme l'aigle coûte 4 mana c'est bon en réponse je fait le coup non 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 c'est le con de ton dîner à la merci et par exemple qu'on gardait si on passait la prochaine ce va et on passe la prochaine vidéo en plus elle est simple celle d'après quoi mais please putain ils jouent index au 2006 quoi à cette époque la zizou il mettait des coups de boule son 2006 à quand il ya plus de la plus d'espoir je peux en courir non mais regarde le nombre de d'eux comme tu vois la sauce monte sur sentinelle et passionnante bonne question je n'ai pas la réponse est ce qu'ils avaient des marqueurs du coup ça fait aussi si on en est là quoi ah bah oui là il est nul ce deck à les bourgs non je pense qu'ils marchent spécifiquement contre un ou deux deck quoi spécifiquement voilà ça ce bruit là c'est ça que j'entends depuis tout à l'heure on joue contre monoblond on est en mode attention je veux qu'avec mes créatures on va les gagner pour aller gagner cette cette guerre je le sens sur la presse aille mec il ya un nouveau un nouvel univers souvent nous ah ouais ouais c'est un des contres juste après et il m'a saoulé le cul voilà bien je veux jimmy blanc bleu contrôle yorion elle se fait de concardesse welcome to 2019 non mais moi je véhémente là il ya un moment c'est bon quoi c'est bon bah c'est bon c'est bon je vous ai dit que c'était bon ça c'est de la merde tu as enlevé quoi ah ouais c'est éclaté au sol pas faute de l'avoir vu je pars à 64 non on enlève gargarotte ça me bat les couilles on enlève en au moins un ça prend juste elle se fait de concardesse et ça va se faire foutre après ça c'est tu viens de parler de notre deck là en général le deck il prend l'esprit de concardesse il va se faire foutre après j'ai fait preuve de talent j'ai cette carte ça contre pas yorion ça contre pas la charieuse contre rien quoi non ça contre rien enlève la puissance primordiale et ça se bat les couilles aussi de l'arrêt c'est vrai ça tué en train ouais attention oh j'en ai mis un fou non oui complet c'est pas il n'y a pas d'interaction droit pour le total c'est maintenant que vous assistez à une vidéo d'anthologie à partir de maintenant la banque ton logis donc tous ceux qui sont restés jusqu'à 43 minutes et vous n'êtes pas nombreux on sait vous allez voir quelque chose de fort plastique tu keeps ça tu keeps vraiment ça et je vais piocher un mana bleu et ce que tu viens de dire va arriver ok ok de toute façon on en est là il faut qu'on est obligé de d'invoquer la chance tu vois quelque part et là l'entire je demande ma moutre quand même non je crois pas ouais non franchement tu as du time et là tout le monde est là mais pourquoi ça fait ça tout cassé quoi la bleue là là on n'a pas mis de ce livre aussi oh je l'ai dit yes j'ai dit yes c'est maintenant allez let's go il faut savoir provoquer la chance putain j'ai dit mana bleu ah il est bon c'est assez meilleur land je suis trop content qu'il les a mis dans le jeu tu vois oui oui on s'en fout pas négaté ça ça va je lui montre que je peux dire non tu vois on va se respecter 2 minutes il va se tenir à caro le coco là il sait même pas qu'on joue bleu en vrai il va se tenir à coco le caro tellement éclaté dès le début quoi m'a moutu prend ma moudon bête de quête et lui fait juste à blablabla trop tard on a fait ça tu penses bim impact c'est pas grave c'est pas grave bête de quête là on détape avec bête de quête et c'est juste et c'est le big game comme ça il va tenter des trucs on va faire non 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 oh c'est nul trop lent oh c'est pour trop lent pas le temps oh c'est pourri pourri allez hop la fetch petit mana bleu on se met bien bon fait une petite aventure avec bête frappée d'amour on bourre le monsieur tranquillou biloup épouse même à la 14 a tombé à les points ni ça tombe très très bien les points de vie et là on passe et notre club et qui nous tu proposes yorion on te met une petite dispute pof comme ça avec un petit monté de coude il veut faire yorion sur apparition qui est en guise qui existe bête de quête spoiler on a rien à foutre comme ça je prends de l'envoi la c'est pas vas-y coeur le coeur le coeur le merde voilà la curve n'était pas propre sur la g putain j'ai jeté à la gueule moi c'est contré ça désolé jimmy the n mais le match d'avant c'est pas contre toi voilà il y c'est trop j'attaque avec tout en vrai s'il bloque franchement lambeaux ouais il bloque avec juste sans mur non mais si jamais il faisait le mauvais la passe à passe passe on va aller au bout de la bête les tours de passe passe et où la dame de coeur oh putain regarde on lui remet une nouvelle montée de coude là maintenant le coude il est en train de monter tout doucement là tout dou 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 à toi tu le montes au dessus du crâne comme tu as la tête qui fait ça aussi mais accompagné oui c'est un coco tu mets un énorme au coco un co-coude imagine tu prends un coco par cozilek tu prends un coco zilek confoncée dans le sol instance votre disparu il est où a disparu il a pris un coup une belle magie c'est de l'élixir cette vidéo madame le s'arrête là je fais comprendre elle est sulle une est ralé tricade faire vous c'est sûr qu'on perd sur contre non pas non non pas ça comment il serait la cerise de rêve un boubier off non il bloque elle meurt nous non ça nous emmerdouille quoi même pas ça lui fait gagner tour s'il y en a à ça pas de quoi prépare toi carver un blanc que je vais se battre on se bat chez les meurs mais non c'est hispanique j'étais là en mode un choc ou en fait il est juste battu ça me régale il peut rien faire il est pur plus que battu il est baba il est battu passe à 2 que les lieux il est en train de se dire putain j'ai fait défoncer par il est juste loc en maquette quoi et on s'en fout et on s'en s'en fout ça mais on s'en s'en allo non c'est pour vous et je m'en fous en lui j'ai même pas besoin de gagner le bo on lui a fait une descente de coude ça me suffit et on gagne un tour bien bien on tue non plus seulement que contre ça bah je sais pas s'il a vrais avec contre on a perdu mec sinon j'ai deux dernières cartes en main c'est ça on a provoqué notre chance et justement il faut pas tout gâcher tu as fait un beau gâteau c'est la première fois que tu réussis et toi tu te vois je mets un gros coup de point dans la bien mais non on mangeait quand on fait un beau château de terre tu vois les gros coups de pointe dans dès que val il fait un truc beau il met des coups de pointe dans ben oui le plaisir de tout voir être détruit non achète ça c'est l'allégorie du domino tu vois créer quelque chose de beau pour final que tout tombe tout foutre en l'air quoi ça c'est non ouais ça j'ai envie de dire non assez c'est sûr que c'est il n'y a pas de peut-être une fois au charlie ou quoi non il va blinquer et tout là oui ah non il va pas blinquer moi j'ai eu un sublime à quelle heure ça non à midi seulement à midi ça blink ok je peux pas contrer non tu peux pas quand même plutôt solide l'opposant mais vas-y ça nous empêche quand il va à putain chiant il va empêcher de bloquer nous mettre deux reprendre en main la rejouer du coup il va falloir que je me batte contre apparition mais de toute façon ta voile en lambeaux pour protéger ta non ta voile en lambeaux pour protéger ta bête de caisse à venir au fait effectivement ça va en vrai et là il nous montre qu'il est petit jeudi on la gagne on gagne ce bo l'est vraiment legit quoi et du coup on fait le token en plus ça régale c'est une nulle leçon de d'accord en fait pourri quoi et là tu feras voile en lambeaux voilà pourquoi j'appelle sa voile en lambeaux alors que c'est une autre carte de magie voilà lamborghini c'est notre carte de magique c'est voile en peau de serpent j'ai cru que ça a exilé quand même à faire un nom qu'est ce qu'on a fait balle qu'est ce qu'on a fait ils sont partis ils sont partis là six ensemble sans 4 4 piètes on va rien est ce que ça suffit non ça suffit pas ben juste bourré ne passe après ce que nico harris ça nous met mal faut peut-être tuer nico harris 1 mais on va la tuer dans notre goût oui non mais je sais pas peut-être qu'on pouvait le mettre à un jour aussi mais on va faire les deux qu'un bête de quête c'est une passion je me casse et il va les partie de cette vidéo ça fait trop longtemps petit land cette carte est puissante quand même c'est une puissante carte ça sert à rien que je commit en fait j'ai le bord j'ai gagné je pourrais juste me prendre une dispute sur ça pas qu'il est rentré dispute contre l'eau mais on aura en gurus pour mais ça pue ça est ce qu'on peut faire fight ce qu'il ya un truc à faire pas être c'est nul non je garde mon contrat ouais j'ai le démo il a un après et ouais mais bon alors on top deck ben de 4 1 gagné oui oui soit mais c'est d'ailleurs j'ai fait chez maintenant on n'a pas dans comme l'aigle donc quand même assez chiant quoi que le mec est tout 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 spécifiquement c'est pas obligatoire ah non c'est sûr et l'élan qui aime bien quoi elle est fait en gurus pète la l'espect qu'on gardait sur 33 c'est naze mais on en est là ouais qu'ils reprennent nico harris où il y en vient en tirer encore tirer si tu attaques qu'est ce qui se passe tu peux faire fight alors si tu attaques et que tu fais fight il se passe quoi ah non parce que quand tu fais tu prends les dégâts c'est pas t'inpli de la force ouais je vais quand même attaquer voir ce qui se passe mais non parce qu'il du coup il va traiter avec son bord t'en fous bah je peux déni décisif un truc et tuer tout et ensuite on est une bête contre une bête et moi je pose ça derrière ok bah ça dépend ce qu'il a en main mais bah à un moment il y aura peut-être plus rien oui je dirais d'arrêter peu il bloque avec tout ouais donc là tu dénis parce que de toute façon quoi qu'il top deck tu pourras pas le contrer avec notre déni c'est trop tard là tu fais fighter contre l'apparition nickel il va aller scry de fin de tour et faut espérer qu'il ait que du vent quoi on va voir s'il est sonne top ou pas ne réfléchis pas comme ça le jim is the end on sait j'aurais ça que faire une augure plus tôt ouais ça lui laissait plus de choix du coup il a saint au dessus c'est fini c'est fini c'est peut-être juste qui lui permet de rester un nom enfin ouais mais c'est fini c'est n'a pas l'étal quoi il est fort encore une fois c'est de la carte c'est ça on aura tout donné pour cette remonte à là franchement on aura tout fait tout donner et on est battu que des landes quoi à 6 7 8 9 la lande pas d'attaque et bien joué non encore de tour on va dire là ouais on peut encore t'obté qui même pas bête de quête ne suffit plus maintenant donc c'est fini quoi écoutez on a tout donné n'accord c'est pas je suis désolé le deck est cassé il ne fonctionne pas là je pense que c'est un deck qui marche très bien quand c'est un méta donné donc dans un méta de tournoi notamment les sulte à ultimatum ça doit être très bien contre monorade qui ont été les decks les plus plébiscités je pense que le deck il à la fois bien contre og ultimatum et monorade mais là on a pris des trucs un peu corner et bon bah voilà c'était poubelle mais vraiment contre ui tu orion je n'existe pas vraiment c'est entre guillemets le nom du titre ui tu orion je n'existe pas spécifiquement je bats le deck de kotaro entre guillemets un nom c'est tout le nom du deck c'est un peu long mais bien c'est si on regarde les top 8 déjà vous ne le voyez pas mais s'il y était ce serait ça c'était son nom évidemment ça ne suffira pas quoi plaisir on sait quand même bien l'amuser l'heure c'est bien l'amuser c'était cool et j'aime quand même bien des clips même si je ne jouerai jamais de ma vie en dehors de cette vidéo vous bloquant à partagement ça régale réseaux sociaux dans la description twitter facebook discorde avec notre chaîne twitter mais j'ai rien fait surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page et dans la description c'est tout le monde pour non 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 non